Banna Gin, Banna Dar es Salaam, Banna Poto, Banna Mokil Moubimba, CTS Moko, Afrique Info, avec Frank Semay, qui y a en d'un cas la clende. X-Bas, CTS Moko, Maranoura, Issa Masoto Lanna, Afrique Info, Frank Semay. Très chers internautes, très heureux de vous avoir nombré et connecté sur votre site www.africainfo.net. D'entrée de jeu, nous recevons sur ce plateau une communicatrice de la majorité présidentielle. Il s'agit bien de Madame Princesse Kalongo, avec qui nous allons devoir discuter les sujets d'actualité déjà, à qui j'ai dit bonjour Madame. Bonjour Monsieur le journaliste. Oui, comment vous allez ? Oui, je vais un peu bien Monsieur le journaliste. Madame, notre première préoccupation, l'accord du 31 décembre, déjà il se pose un problème d'inclusivité. Est-ce que, croyez-vous vraiment de votre côté à la mise en œuvre de cet accord ? Croyez-vous à la mise en œuvre de cet accord du 31 décembre ? Merci Monsieur le journaliste, j'aimerais d'abord vous dire ceci, puisque vous avez parlé d'inclusivité. Si l'accord n'était pas inclusif, on n'allait pas arriver à avoir cet accord. Puisque vous savez qu'il y avait le dialogue qui s'était tenu à l'OIA, et vous le savez. Mais ce dialogue-là, on disait que c'est un dialogue qui n'est pas inclusif. Alors, quand on avait terminé, on a donné le rapport au chef de l'État, l'accord est parti. Le chef de l'État, président de la République, a vu que cet accord, il faut qu'il y ait encore d'autres qui entrent là-dedans. Puisqu'il n'y avait pas tout le monde, il y avait une partie de l'opposition politique qui n'était pas inclue là-bas. C'est ainsi qu'on appellera maintenant l'IDPES par exemple. L'IDPES n'était pas là-dedans. C'est ainsi qu'on a dit non, il faut que Senko puisse prendre cette histoire entre ses mains. C'est le président de la République qui avait demandé que la Senko puisse présider, puisse être médiataire de cette histoire, de l'accord de Saint-Sylvestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Senko a appelé tout le monde. Alors, il y avait l'IDPES qui n'était pas là avec ses alliés, une partie bien sûr de l'IDPES qui n'était pas là avec ses alliés. Et ce qui montre que ceux qui étaient du côté de l'OIA, maintenant, ils se sont rassemblés avec le rassemblement, l'IDPES et tout le monde. Alors, à ce moment-là, moi je ne vois pas pourquoi on parle encore des manques d'inclusivité. Puisqu'ils tous étaient maintenant ensemble. Ceux qui étaient du côté de l'opposition, ils ont amené leurs résultats des conclaves. Ils avaient fait leurs conclaves. Alors, ceux qui étaient à l'OIA, ils ont amené leur accord là, de l'OIA. Alors, présidé par Edem Kodjo, ils étaient ensemble. Ils ont travaillé, ils ont travaillé jusqu'à arriver au final avec cet accord que nous appelons l'accord de Saint-Sylvestre. Alors, moi je ne vois pas pourquoi vous parlez encore d'inclusivité. Moi je ne vois pas ça. Vous ne voyez pas ça. Donc ici, il n'est pas question de bien négocier avec les némoins d'antémi. De négocier avec nos amis parce qu'on va quand même en parler. Est-ce que normalement ces gens ne doivent pas être inclus dans les dialogues ? Merci, merci beaucoup. Moi je crois que ces gens-là, ce sont des gens qui forment des milices. Si dans ces pays ici, nous devons avoir le pouvoir en faisant la guerre à notre pays, si nous voulons avoir le pouvoir, nous devenons d'abord des ennemis de la population, les Kamwenansap que vous citez, même les Mounansap. Mais non, ce sont des gens que nous pouvons appeler les rebelles. C'est la rébellion. Si chaque fois, nous devons toujours négocier avec des rebelles, nous devons toujours négocier. Non, il faut que ces gens soient jugés. Il faut que ces gens les arrêtent puisqu'ils tuent ou ils pillent. Ce ne sont pas des gens à dire que nous devons négocier. Sinon, dans ces pays, nous allons négocier avec les gens qui tuent. Alors tout le monde va commencer à tuer. Il sait que pour avoir le pouvoir, je dois d'abord tuer. Quand je veux tuer, nous allons aller au dialogue et puis on va nous donner le pouvoir. Si nous marchons comme ça, le pays ne marchera pas. Ceux qui prennent des armes, ce sont des gens à arrêter. Ce sont des gens à juger. Il ne faut pas dire non, il faut négocier avec eux. Négocier quoi ? Les gens tuent, les gens pillent. Madame, vous êtes de la majorité. C'est à vous qu'il revient cette tâche. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'aborder, comment dirais-je, la montagne de 80 jours. Là où habite Némondantime. Avez-vous du mal à l'interpeller ou de l'arrêter ? Merci pour cette question. Moi, je crois que ça incombe aux agents de l'ordre. Ça incombe aussi à la justice. Vous savez que l'État existe. L'État n'est pas mort. L'État sait ce qu'il fait. Puisque l'État n'a pas laissé que ça passe comme ça, il fait tout pour l'arrêter. Pourquoi on doit l'arrêter ? C'est pour le juger. Il doit dire pourquoi il est en train de se mettre du chaos. On ne doit pas dire que l'État est incapable de l'arrêter. Non, l'État n'est pas incapable de l'arrêter. Moi, j'ai confiance à ce que notre justice fait. Et j'ai confiance à ce que l'État congolais est en train de faire. Puisque l'État congolais, il ne faut pas dire que pourquoi on ne l'a pas arrêté tout de suite. Pourquoi ? Non. Mais on l'arrêtera. Moi, je crois qu'on l'arrêtera. Puisqu'ils sont sûrs, c'est tout. Ce n'est pas le cas par rapport à l'interpellation en 2008 qu'avait faite l'État concernant Nemo Ndansemi. En 2008, ce n'était pas le cas. L'État avait pris quand même l'assaut et avait tout dit pour que Nemo Ndansemi soit interpellé. Mais aujourd'hui, on sent qu'apparemment, il est en train de prendre la majorité la tête. Non, je crois que ça va s'arranger. Moi, j'ai confiance. Il faut avoir confiance à notre État. L'État congolais existe. Il ne faut pas dire que puisqu'en 2008, il y avait ceci. 2008, c'était 2008. Et maintenant, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit les Kamounens, que ce soit les Mdansemi. Mais ils sont en train de causer la désolation dans la population. Mais ce sont des milices. Ce sont des rebelles. Il faut les arrêter. Il faut qu'on arrête ça. D'ailleurs, moi, je demanderais même que la communauté internationale peut aussi s'impliquer. Il faut qu'on arrête. Puisque nous, nous ne devons pas vivre dans un pays avec les massacres à tout moment. Et puis les massacres d'une façon gratuite. D'une façon gratuite, vraiment, on tue les gens comme ça. Devant vous, vous venez de suivre. On vient de m'interpeller. Tout de suite, on vient de m'appeler dans mon fief, dans mon groupement de Anayangala. Il y a les milices. Les milices, ce ne sont pas les milices. On les appelle Kamouinansapou. Mais ce sont des milices créées par un certain Kataï, qui dit que ce sont des gens de Kamouinansapou. Bien sûr, mélangés. Mais maintenant, chaque coin, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont leur milice. Alors, l'État doit arrêter ça. Puisque ces milices-là, ils ont pillé, ils ne veulent pas voir les insignes de l'État. Partout où il y a les drapeaux, on brille. Partout où il y a la nerf, on brille. On brille les documents, les secteurs, les domaines de chasse, partout. Alors, c'est pour montrer que l'État n'existe plus chez moi. Alors que l'État se dépêche. Puisque quand je parle ici, je lance un cri de détresse. J'ai déjà parlé. Mais je crois qu'on ne fait rien. On ne fait rien, puisque maintenant, tout le monde est parti en brousse. Tout le monde est parti en brousse. Alors, vous, vous allez me dire qu'on doit négocier avec des gens qui font des choses comme ça. Mais c'est la rébellion. Ça doit s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette affaire puisse s'arrêter ? Pour que ça puisse s'arrêter, l'État a le moyen d'arrêter la situation pareille. Moi, je ne peux pas dire que notre État est incapable. Non. L'État a le moyen d'arrêter ce qui se passe en République démocratique du Congo. Surtout ces phénomènes ici. Il faut que ça s'arrête. Mais n'est-ce pas, madame, cette affaire de Kamouina Sampo, cette affaire de Nemo Nantsemi, ne risquerait pas de fragiliser cet accord du Saint-Sylvestre ? Moi, je crois que fragiliser l'accord de Saint-Sylvestre, c'est trop dur. C'est trop dur. Puisque cet accord, vous-même, vous savez où on en est déjà. Vous savez où on en est déjà. Ça va fragiliser comment ? Ça ne peut pas fragiliser. Ça ne peut pas fragiliser parce que l'accord, c'est l'accord. Alors, ce qui se passe dans le pays, il ne faut pas impliquer à l'accord. Il ne faut pas mettre ça dans le cadre de l'accord. Là, ce n'est pas comme ça. Puisque ce qui se passe, ça se passe, il faut que ça s'arrête. L'accord, c'est l'accord. C'est l'accord politique. Il est là. Bon. Il faut qu'on puisse aller avec cet accord jusqu'au bout. Pour voir que nous, de la majorité, nous aimons cet accord. N'est-ce pas que le président de la République compte toujours sur la Cinco ? Il compte toujours sur la médiation de la Cinco ? Il dit toujours que la Cinco puisse continuer. Mais on sent quand même une dissension vis-à-vis de nos acteurs politiques concernant la désignation du premier ministre. La majorité présidentielle suggère que les rassemblements proposent trois candidats. Les rassemblements, quant à eux, le premier ministre est présenté par les présidents du conseil des sages du rassemblement. Et la société civile de son côté parle aussi d'un candidat proposé par les rassemblements. Pourquoi la majorité cherche toujours qu'on puisse soumettre au chef de l'État une gamme de noms ? Merci beaucoup pour la question. Moi, je crois que la question est simple, tout à fait simple. La balle est dans le cas de l'opposition politique. Parce que l'opposition politique ne veut pas connaître le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Et pourtant, c'est constitutionnel. Le président de la République nomme le premier ministre. Le premier ministre nommé par le président de la République. Et le président de la République a le pouvoir de choisir qui peut travailler avec lui. Alors, on doit lui présenter la liste de trois personnes. Et pourtant, au début, c'était dix. Maintenant, on leur a dit présenter la liste de trois personnes. Si elle présente la liste de trois personnes, le président va choisir une des personnes parmi ces trois. Alors, il n'y a pas, puisque la société civile a dit un candidat, puisque la rassemblement a dit un candidat, non. Mais le pouvoir discrétionnaire, là, on met où ? On met où ? Madame, tout le monde a dit un candidat, un candidat, un candidat qui a dit un candidat qui a dit un candidat qui a dit un candidat. Alors, on a dit un candidat qui a dit un candidat qui, un candidat qui continue de la question de la famine et un candidat qui a dit un candidat. Plus, mon premier ministre était avec moi-même. Mais moi, mon premier ministre était, mais moi-même, je ne suis pas là. Pourquoi si j'étais là? J'étais vraiment partie de la majorité, que nous jouions de Sika ou de Maloussa, que nous jouions de tout. Merci beaucoup, le journaliste. Pessure, merci. Mais parce que quand on y a trois personnes, ils n'ont pas l'impression d'être l'imagination. Ils n'ont pas l'impression d'être bien. Ils n'ont pas l'impression d'être bien. Et comme je n'ai pas l'impression d'être la constitution. Elle n'a pas d'accord parce qu'elle est La constitution. Tout ce qui m'a accordé. Puisque l'accord est un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Tout ce qui est un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. 18 octobre. Oui, le 18 octobre. Mais le moment, il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il faut un accord. Alors, c'est comme ça que le président. Le président de la République. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a une part. Il y a une part. Il y a un accord. Mais le second c'est, il y a un accord. Il n'y a una part. Il n'y a una part. Il n'y a un accord. Il n'y a un accord. Sous-titrage ST' 501 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 Mais il faut que ça, l'effort, abondisse à Bantouana, alloumgou la Bantouana et pas d'abissons, puisque tu as besoin de la vie. Tu as besoin de vivre dans ton état. Il n'y a pas de l'élection, il n'y a pas de l'élection, il n'y a pas de l'enrôlement. Alors, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, mais papa, ce n'est pas possible. Il faut qu'il soit vice-ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, depuis... Qui ça ? Chef à la police, patron à la police. Patron de la police, Bissengaman. Azo Yokangaï. Azo Yokangaï. Je ne sais pas. Est-ce que babo m'y est ? Basaliye n'y est. Ah, na yébité. Papa, nazo Sengakaka, nazo lancé un cri d'alarme. Un cri d'alarme pour que on puisse secourir ce coin-là. Na yébité déjà. Mouvernaire, y a Kassai Central. Na yébité déjà. Provincial, y a Kassai Central. Mais, nazo Mouna, Ndengé, bazo, ne je ne sais pas pourquoi, bazo Kendekunate. Ha, na yébité, bangonde, bantyali, boso, bako Kendekuna. Mais jusque-là, bako minan konate. Bako minan konate, papa. Il faut basale quelque chose. Et puis, pour terminer, boso, tolingi kimya. Tolingi kimya, il faut tofanda bien. Il faut paye na biso, la RDC, nde zambe a pesi biso. Biso nyon soyo, ezali paye, zamba a pesi biso. Il faut, tozala na boboto, tozala na kimya, tozala bantu ya majorité, tozala bantu ya opposition, tozali kaka ba kongole. Il faut toyo kana, toyo kana, baninga na biso, babi misa ba kongbo wana, makambo, ekenda no ki. Pei yu oyu, ezali zamba a pesi biso. Ba woye, bazo bundi sa biso. Bazo bundi sa biso. Me, soki, biso, tuzali kaka, senko, senko, me. Ba woye, bazo bundi sa biso wana. Tuza, distraksyon yi kukota. Siko oyu, bako kote le biso partout. Etaku, zali suti partout te, il faut ke, a, se reveye, ata le likamboyo, ezo suangayi na motema, vrema ezo suangayi na motema. Papa, ezo suangayi, ozo mwana. Parfoi, tuzoli ba kewo, sisi, sela, tout sa. Me, buwoye, lukula bayena koru, koru oyu, ya, prezidant, ili de pesi. Gana zo, se nga kaka, ele kana boboto. Ele kana boboto, bazada bantu wa majorite. Batika, biso, toki indepekuna, batika kulubayet, biso tuzaba a kombatan, toko sada bangoboye, te, azali, akufi, azali a biso nyons. Sogi monto akufi, eh, tozaba afriken, tozaba antou. Alor, a se moma la, tozali na vi, na biso, ezala kandengi mousous. Eh, biso tuzakana boboto. Il faut batika bilokonyons yako, kosala potopoto, se n'est pas bien. On doit l'enterrer dignement, hein ? Il faut ezala digne. C'est nase ni denwan. Merci beaucoup. Merci vraiment madame Kalongi et madame princesse. Ezala Kibongo, madame princesse, elle est vraiment la communicatrice de la majorité présidentielle. Vous l'avez suivie, comment elle a essayé un peu d'éclairer notre lanterne. et surtout beaucoup plus, elle demande au rassemblement de l'opposition de bien vouloir présenter leurs candidats parce qu'il s'est avéré que c'est ces candidats-là qui bloquent maintenant les dialogues. Alors, il faut vraiment, 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 vraiment faire vite car nous jouons derrière le temps, nous courons derrière le temps. Nous sommes très vigilants et nous recherchons avec le ministre, le ministre-primeur de la sécurité et le chef patron de la police. yako tinda bandeko bisika ouyo ba milis yaka mouina sampou, ba zo derange population, toyo ki vwema ba masakre zo salema, binomouro bolandi moko ya bandeko ya majorite sa fe vwema mal e zande biso peple kongole toza yako simbama yango anasokito tikani to simbanite, togo pesa bangouni anabiso koma direj, avantage ou chance yako sala oba ligni namboka anabiso, yango anavoma nazo sengana bino banen, kongo biso banen kongo, to simba na la main da la main to landate ou pa pati nini to landate ouyo koma diej tendance nini, toza la biso nyo so, bo moko, po tobunda et tomba oupe, to bimisambo kanabiso na krize oezana yango merci a vous tous po na fidélite nabino, na siti nabiso merci a maele sadiki qui était derrière la caméra et pourquoi pas eriad linar notre monteur, le monteur le pifray, et sans oublier les responsables de ce site Franck Stemay yajanine kiazola merci à Gloria Olangi merci pour vos abonnements merci merci pour vos abonnements banagin banadare salam banapoto banamokilmobimba city asemoko africanfo avec franck stemay qui andankala parrain choccio lignor pa et franck stemay – Sous-titrage FR 2021